Salut à tous, alors dans cette vidéo nous allons parler des trois cylindres et notamment c'est un excellent article je trouve de Karadizia, que là normalement c'était eux, je te le mets juste ici et c'est exactement ce que je pense depuis très longtemps, c'est à dire qu'un véhicule gros SUV, même une berline de toute façon, il ne devrait y avoir absolument pas un trois cylindres parce que ce n'est absolument pas assez costaud. Donc on va développer toute cette partie là, je vais te dire ce que j'en pense et pour les différentes raisons. D'autant plus qu'aujourd'hui, leur comparaison c'était sur un 5008, le 5008 aujourd'hui en micro-hybridé, donc 48 volts, on est sur 136 chevaux, c'est vraiment pas le pire des dix mondes mais on le sait déjà, donc au niveau de la boîte auto, on est sur une boîte déjà à double embrayage d'un côté pour le véhicule thermique et pour le moteur électrique, donc il y a bien sûr une boîte séparée, je crois que c'est une boîte 3 avec 3 rapports. Je ne veux pas dire de bêtises, l'autre c'est 6 rapports. Donc tout ceci, malgré qu'il y ait un vulgaire trois cylindres extrêmement léger sous le capot, on se retrouve avec un véhicule qui fait plus d'une tonne 7 et on ne parle que d'un trois cylindres 136 chevaux, très 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 classique, donc le PureTech 1,2 litre. On va retrouver le même problème chez certains véhicules germaniques, mais c'est très franco-français, de mettre dans un espace, dans un 5008, un 1,2 litre, ou un 1 litre, ou peu importe, trois cylindres. Je tiens à rappeler que par exemple, ce n'est pas le cas chez Toyota, pour le RAV4 c'est le 2,5 litre, entre guillemets, le Duratec, qu'on retrouve aussi chez Ford, parce qu'on me dira, mais oui mais Johan, ils ne font pas de trois cylindres, Toyota, ils ne font que des hybrides, etc. Je ne sais même pas s'ils ont des trois cylindres, mais si, au le temps de la petite citadine, ça y est, je ne sais plus comment elle s'appelle, c'était limite une 2 plus 2, la Q, c'était un 1 litre 3, trois cylindres. Et puis il y avait la Toyota bien sûr qui partageait avec PSA à l'époque sur le 1 litre, qui faisait dans les 75 chevaux, qui était plutôt pas mal, et c'est d'ailleurs ce à quoi ça sert un trois cylindres, puisque même le spécialiste du trois cylindres du 1 litre Ford reprend le Duratec pour le Kuga, en hybride, même à l'éthanol, et pas en éthanol, en hybride rechargeable. Donc concrètement, si on devait faire une panoplie, et sans parler de véhicules électriques, qui pour moi, il n'y a pas de soucis, en fait sur le véhicule électrique, on va vraiment le mettre de côté, c'est-à-dire que ce qu'il faudra regarder, c'est par rapport à son utilisation, là, on voit qu'il y a des utilisations, des utilités sur certains véhicules, c'est un non-sens. On a mis dans des citadines énormément de diesel, les DCI, les HDI, etc. Alors que pour moi, c'est un non-sens. Et à contrario, on est allé mettre des essences avec des tout petits moteurs, quand même le 3 litres, à l'époque, c'était quand même un 2 litres HDI, puis dans les gros C5, etc., il y avait quand même le 2 litres 2, il y a eu le 2 litres 7, fait 6, le 3 litres, c'était quand même autre chose. Donc, il y a la place pour mettre ce genre de véhicule, et encore une fois, on va me dire, oui, mais c'est une question d'environnement. Non, puisque tu vois qu'il y a des véhicules, notamment Renault, lorsqu'ils ont fait une association avec Mercedes, c'était le 1 litres 3, ils auraient pu le reprendre, ils auraient pu le travailler, et c'était un 4 cylindres, et c'était quand même beaucoup mieux, monté jusqu'à 170 chevaux, mais ils ont décidé de prendre 1 1 litres 2, TCE, 3 cylindres, et encore une fois, ce type de moteur n'a absolument rien à fiche dans des véhicules aussi lourds. Alors déjà, à la base, le 3008 et 5008 sont des gros SUV, on était plus aux alentours de la tonne 4, tonne 5, mais les nouveaux, ça devient véritablement catastrophique. Donc, c'est ce qu'ils expliquent pour le coup, pour toutes les informations, il est, on va dire, volontaire, mais bien sûr, on va tirer quand même relativement fort sur ce type de véhicule, on est à 40 000 euros, on pourrait être en droit d'avoir un véritable moteur, et une vraie hybridation, mais non, on a un microhydride, donc une espèce de stop and start amélioré, comme il pouvait faire à une époque avec Valeo, à 40 000 euros, un 3 cylindres qu'on retrouve dans des petites citadines, et une boîte de vitesse. En fait, ce sont des véhicules qui sont très 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 fragiles. Si quelqu'un veut rejeter chez PSA ou Peugeot, moi, la seule chose que je pourrais le conseiller, et notamment sur le 5008, c'est soit de le prendre en électrique avec la grosse batterie, voir si éventuellement il y a le bonus dessus, parce que pour 2 000 euros de plus, autant prendre la très grosse batterie, donc de chez ACC qui charge un petit peu mieux logiquement, et qui fait 98 kWh, même si je trouve que c'est absolument trop gros, et bien au moins ça va compenser. Mais bon, 73 kWh, c'est déjà très bien pour le quotidien. Et de l'autre côté, l'hybride rechargeable, le pire des deux mondes, mais on a au moins encore un 1.6, le THP, qui existe depuis pratiquement 20 ans, un peu moins, et qui a été constamment revu, qui n'a plus trop de problèmes de chaînes, etc., etc., donc des hautes pressions, et qui fait que 150 chevaux, qui a dû certainement aussi être réduit, puisqu'il est passé par la case filtre à particules, obligatoirement, mais c'est plutôt pas mal, 190 chevaux sur le train avant. Le gros problème, qui reste le point noir, que ce soit en électrique, en thermique, en hybride, en hybride rechargeable, micro-hybridé, tout ce que tu veux, chez Stellantis, essentiellement, actuellement, et donc sur toutes leurs plateformes, c'est qu'a priori, les véhicules sont absolument trop lourds. Le 3008 et le 5008, on démarre à 1,7 tonnes, 1,8 tonnes, et on monte à 1,9 tonnes, 2 tonnes, voire 2,2 tonnes, pratiquement 2,4 tonnes. Donc, c'est absolument délirant. C'est surtout que Peugeot, ça a toujours été des châssis relativement dynamiques. J'ai eu beaucoup de Peugeot, j'ai eu une C4, mon grand-père était 307, et puis, il a eu énormément de Peugeot et de Citroën. À l'époque, c'était des suspensions quand même différentes. Il y avait une dissociation des deux, mais depuis la 307, et même les C4, etc., c'est relativement similaire. Le 3008, et plein d'autres véhicules, bien sûr, 406 coupés, etc., donc, dans la famille, en Peugeot, et c'est, je crois, le premier modèle, contrairement par exemple à la 208, qui reste assez légère, même en électrique, et qui reste relativement dynamique, où on aura un véhicule sur du multi-énergie, qui sera vraiment très, très, très peu dynamique. Donc, c'est vraiment la partie qu'on peut regretter. La dernière motorisation qui manque, notamment pour le 5008 et 3008, ce sera logiquement la petite batterie de 73 kWh, mais alors là, qui va bouffer, qui, moi, je n'achèterai pas si je veux la garder 2-3 ans. On en reparlera dans une vidéo exclusive, vraiment dédiée à ça. Mais c'est un véhicule, je pense, qui va fortement décoter, parce que pas assez polyvalent. Donc, à moins qu'il y ait un changement de batterie, de charge, mais normalement, ça devrait être la petite batterie de 73 kWh. Je pense que c'est pour placer certainement le moteur à l'arrière, 320 chevaux. On sait que le moteur peut faire 230 à l'avant, donc il y aura certainement une centaine de chevaux à l'arrière. Ça va être un véhicule plus dynamique, plus performant, en tout cas, parce que le dynamisme chez Peugeot, je crois qu'aujourd'hui, sur leur gros véhicule, il faut oublier. Franchement, le 3008 que nous avions, ce n'était pas du tout ça. 163 chevaux en 2 HDI, ça marchait plutôt bien, mais même le THP, même le VTI en 120 était très bien. Il n'était pas parfait, mais on voit bien, en tout cas, que le constructeur, et Stellantis derrière, n'a pas essayé de vouloir fiabiliser leur véhicule et de rechercher, en tout cas, des véhicules plus légers. Et autant sur un électrique, c'est moins impactant. C'est ça que les gens ne comprennent pas, ni sur les pneus, ni sur l'aérodynamisme, et vraiment les moteurs et la qualité des moteurs, et par rapport aux fonctions roues libres, et par rapport aux aimants permanents, etc. Mais le gros du Babelès, c'est sur le thermique. Donc là, un 5008 qui fait une tonne 7, mettons, où tu peux embarquer 7 personnes. Donc, tu embarques à l'extrême 5 adultes, à une moyenne même de 70 kg. Tu vois, je vais être gentil. Et que tu embarques encore 2 enfants à l'arrière, imagine, si tu embarques 3 à 400 kg en plus, qui est autorisé, tu vas dépasser 2 tonnes pour un 3 cylindres. De toute façon, c'est des véhicules qui ne sont pas faits pour durer, dans la mesure où le moteur coûte quand même pratiquement 10 000 euros. Et dans ces cas-là, à mon sens, soit on passe à l'hybride rechargeable, avec un seul gros inconvénient, c'est le nombre de cycles qu'on va mettre à la batterie, et qui va se dégrader assez vite, plus on va l'utiliser, malheureusement. Et de l'autre côté, donc l'électrique, mais qui vraiment manque de dynamisme, même avec 210 chevaux, 230. On voit un exemple, j'ai fait une vidéo sur la X-Pen, qui est assez lourde, mais qui est une berline, qui est très performante, aux alentours des 6 secondes, avec 245 chevaux, une propulsion, et on voit malheureusement qu'aujourd'hui, Peugeot, PSA, Stellantis, sur leur châssis, sur leur manière de concevoir un véhicule électrique, malheureusement, ils sont complètement largués. Ils ne vont pas se l'avouer, mais pour le moment, c'est vraiment pas terrible. Voilà en tout cas pour cette vidéo, voilà ce que j'en pense. Et à mon sens, si on avait dû laisser les véhicules thermiques en place, c'est des trois cylindres dans des petits véhicules, mais ça peut être remplacé par des véhicules électriques avec des petites batteries, comme des Dacia's Prime, qui devraient être beaucoup moins chers, et des véhicules diesel qui soient faits vraiment pour des gros rouleurs de 30-40 000 km qu'on aurait dû mettre dans des gros véhicules. Mais encore une fois, ça peut être remplacé par des véhicules électriques avec éventuellement des grosses batteries, comme Peugeot d'ailleurs le font. et la partie essence des véhicules un peu plus costaud, on n'aurait jamais dû mettre, ou en tout cas descendre chez Peugeot en dessous d'un 1.6 litres, 4 cylindres, avec turbo, sans turbo, avec hybride ou non, donc pour un véhicule en dessous d'une 308. C'est juste pas possible. Donc on voit bien que de toute façon, le constructeur, que ce soit Peugeot ou le groupe en entier Stellantis, s'ils se foutent de nous. Et honnêtement, je ne prendrai absolument pas le risque de prendre un véhicule comme ça, où la durabilité du véhicule, je ne suis pas sûr que si tu fais 20 000 km, il dépasse 10 ans, très concrètement, ce qui fera 200 000. Et je pense que le moteur d'ici là, aura largement l'achat avant. Donc quand on parle encore une fois des véhicules électriques, ceux qui critiquent tout le temps, regardez un petit peu la durabilité d'un véhicule électrique. Aujourd'hui, ne serait-ce que le 3008, un moteur, c'est entre 200 000, 300 000 km facile. Et il est mal logé, encore une fois, chez Peugeot. Mais par exemple, sur une Model S, c'est 3 000, 4 000 euros. Ce n'est pas plus cher sur une Model 3. La preuve que ça a été mal agencé, mal pensé, mal assemblé. Les ingénieurs n'ont pas fait leur boulot, clairement. Mais sur la batterie, donc de 98 kWh, mais même de 73, si tu fais une autonomie de 400 km batterie AMC, tu pourras faire facilement entre 400 et 700 000 km. Ce qui ne sera pas le cas, encore une fois, d'un véhicule thermique. Je l'ai dit, le seul qui est viable à plus de 200 000 km, si on ne fait pas trop de ville avec la partie batterie, et donc cette batterie de plus de 20 kWh, donc de l'hybride rechargeable, c'est ce modèle-là. Le jour où tu arrives à 200 000, 250 000 km, 300 000 km max, tu as intérêt de t'en séparer parce qu'à mon avis, si tout lâche en même temps, que tu as un problème moteur, que tu as un problème batterie, que tu as plusieurs problèmes en même temps, ça va être vraiment compliqué. Pour moi aujourd'hui, ce sont plus les véhicules thermiques qui sont de véritables véhicules, entre guillemets, jetables. pour moi, à 5008, ça doit pouvoir faire minimum 300 000 à 400 000 km dans la mesure où c'est un véhicule qui est fait pour rouler, donc on doit l'adapter en fonction d'eux, et on ne met pas un petit PureTech ou même un TCE comme chez Renault ou autre fond, donc dans une citadine, et qu'on finalement met le même moteur dans une routière. C'est juste pas possible. Sur ce, bonne journée, bonne soirée à tous, tu me diras ce que tu en penses honnêtement, mais ça c'est mon avis et en tout cas, il est extrêmement tranché.